Shalom, 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 l'apôtre des nations, goi, mon sèche, pour la formation des paracommandos pour ce premier jour de jeûne et prière. Soyez avisés, commencez à vous disposer et nous prions que le réseau soit vraiment stable, pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Donc pour ceux qui nous prennent en marche ou qui nous prendront en marche plus tard, nous sommes ici pour la formation des paracommandos de Jésus. Nous allons commencer à 11h GMT, 11h GMT temps universel. Soyez bénis-vous qui êtes déjà là, commencez à inviter les gens, commencez à partager l'enseignement. Nous sommes dans trois jours de jeûne et prière comme ça, trois jours de jeûne et prière à sec pour les plus forts. Ce que j'appelle à sec, c'est pour ceux qui ne vont pas manger ni boire pendant trois jours et demi. Pendant trois jours, sans manger ni boire, aucune goutte d'eau, c'est le plus fort. Ceux qui ne vont pas manger et boire pendant trois jours, mais seulement, ils boiront uniquement que de l'eau. C'est-à-dire, ils ne vont pas descendre à 18h. Donc, eux, pendant les trois jours, ils boiront uniquement que de l'eau. J'appelle ceux qui sont un peu forts, je les appelle les moins forts. Et à ceux qui sont faibles, ceux qui vont descendre les soirs à 18h. Chaque jour à 18h. Donc, chaque semaine, nous avons trois jours de jeûne à sec pour les plus forts, les moins forts à haut. Et ceux qui sont faibles, les chrétiens faibles, de 6h à 18h. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, préparez-vous. On sera édifiés. À 11h GMT, je commence. 11h GMT. Soyez disposés, soyez bénis. J'espère que vous avez jeûné. J'espère que vous êtes en jeûne. J'espère que vous irez jusqu'au bout. Le temps de Dieu est arrivé. Invité, 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 partagez la vidéo. Le temps de la formation, formation de paracommando est arrivé. Amen. Le temps de la formation de paracommando est arrivé. Le temps de la manifestation des soldats de Dieu est arrivé. Pendant trois jours, nous allons parler de qu'est-ce qu'un paracommando de Jésus. Un paracommando de Jésus, ça veut dire quoi ? Pourquoi un paracommando de Jésus ? Nous allons comprendre cela. Oui, dans quelques minutes, nous allons commencer. 11h GMT. 11h GMT. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Et j'espère que vous êtes en jeûne et prière. Voilà. Dieu va nous faire du bien tout à l'heure. Soyez bénis. Pardonne-moi, oh Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi. À 11h GMT, nous allons commencer. Commencez à inviter les gens, soyez disposés. Nous sommes dans trois jours de jeûne à 7 pour le plus fort, trois jours de jeûne à haut pour le moins fort, et trois jours de montée de 100. Mimie, 18h pour le plus faible. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à vous. Suzanne Mier, bonne arrivée, soyez bénis. Très chers soeurs. Sanctifie-moi, Seigneur, à 11h GMT, 11h GMT, 11h GMT. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur Sanctifie-moi 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 On adore le Seigneur Sanctifie-moi Dans 5 minutes Sanctifie-moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Trop c'est trop, il faut que ta situation change. On a fait ça, on a publié ça, on était toujours sur le terrain le vendredi. Vous voyez non, mais maintenant là, en plus de trois jours à cinq que je vais faire là, on sera sur le terrain Vatican, ce vendredi là, 6 octobre 2017. Et puis l'autre semaine, on sera quelque part en jeûne et en prière. C'est-à-dire que même si Dieu même en dit, Dieu veut me laisser, il ne peut pas me laisser. Même si on dit, Dieu va me laisser, il ne va pas me laisser. Parce que tant que je serai sanctifié et consacré, c'est pas la même chose, sanctifié et consacré, l'éternel ne va jamais m'abandonner. Maison, 150 000. Comment si? 200 000 par mois. Qu'on qu'on dit? 150 000. Tu as télévé comme ça et puis toi tu as fait un ministère comme ça, radio de Macquarie, 100 000 par mois. Toi tu as télévé comme ça et puis ton ministère là est soutenu comme ça, radio 100 000 par mois, Coco dit 150 000, ta maison 150 000, l'eau est venue 74 000, courant est venu, on doit payer, l'eau aujourd'hui 74 000, courant 42 000, maison, école, femmes, enfants, s'habiller, aller, taxi, aller, retour, 2500 par jour. Si tu n'es pas sanctifié et consacré, Dieu ne peut pas te soutenir. Il y a des jours où il y a des hommes, il y a des jours où le ministère est vide, il y a des jours où les gens viennent, surtout à Coco dit, un temps c'est rempli, un temps c'est vide. Mais on est là, on paye. Écoutez, Dieu soutient celui qui est sanctifié, Dieu soutient celui qui est consacré. Il n'y a pas de magie. Le seul secret, c'est la sanctification et la consécration. La prise de conscience, l'éternel n'est pas un agneau, l'éternel, il s'appelle l'éternel des armées. C'est l'éternel, le dieu des troupes d'Israël. Il vous a dit, il est écrit, l'éternel des armées. Il est écrit ça dans la Bible, dans combien de versets ? 298 versets. On n'a pas dit que 298 fois, non. L'éternel des armées, ce n'est pas 298 fois que c'est écrit. Non, ce n'est pas 298 versets. Ah, dans un seul verset, on a pris Zacharie 1, 3. Il dit, Zacharie, dis-le, ainsi parle l'éternel des armées. Dans le même verset 3, Zacharie 1, 3. Dans le même verset 3, le seul verset, dis-le, ainsi parle l'éternel des armées. Revenez à moi, dis l'éternel des armées, et je reviendrai à vous, dis l'éternel des armées. Alors, on ne parle pas d'un chef de guerre, on ne parle pas d'un Dieu vivant, on ne parle pas d'un Dieu puissant, on ne parle pas d'un militaire, un soldat dans le ciel, qui est éternel, il dirige les anges, les troupes célestes et les troupes terrestres. Et toi, tu es dans l'armée, un militaire, son vent est gros, on ne peut même pas mettre un dernier bouton de trahi, là. Tu ne peux même pas mettre un ceinturon. Quels sont ces chrétiens, là ? Vous passez votre temps à manger et à boire. Vous vous êtes quittés, même. Voilà pourquoi Dieu a pris l'apôtre Paul. Il a utilisé plus que les autres. Il a converti d'âmes plus que les autres. Il n'a écrit plus de livres, parce que l'apôtre Paul savait qu'on était en guerre. Qui a parlé d'Ephésiens 6 ? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est lui. Qui a dit à Timothée, prends ta part de souffrance, comme un vrai soldat ? Il est le seul à employer le mot soldat, parce qu'il savait qu'on était en guerre. Il est allé au ciel. Lui, l'apôtre Paul, il est allé au ciel. Il dit, j'ai vu ou entendu des choses au ciel, là-bas. Pourquoi les autres ne sont pas allés au ciel ? Pourquoi ceux qui ont connu Jésus, ont dit, leur nom est écrit ? À l'entrée du paradis. Le nom des douze apôtres, c'est à l'entrée du paradis. Lui, son nom n'est pas écrit. Mais pourquoi lui, il est allé au paradis ? Il dit, il est allé au troisième ciel, le ciel de Dieu. J'ai vu ou entendu des paroles inexprimables. Pourquoi lui, il voit des choses et il entend des choses inexprimables ? Pourquoi ceux qui ont causé à Jésus, gens qui dormaient ici, là-bas, Pourquoi ils n'ont pas vu des choses qui ne sont pas permises à exprimer ? Des choses qui ne sont pas permises à exprimer. Pourquoi ? Parce que Dieu est fou. Vous dites, là, non, je dors, je ne vois rien. Tu n'as pas de vie de consécration. Comment Dieu va te parler ? Quand je dors, je ne vois rien. Quand je dors, on me poursuit en rêve. Quand je dors, les militaires me poursuit. Quand je dors, je mange à elles et les gens. Mais si tu seras toujours à l'essentiel, pendant que ton âme doit être légère, ton âme doit être toujours en jeûne de prière. Pour être légère, pour monter rapidement dans l'espèce céleste. Pour aller voir des visions et puis venir apporter au peuple. Toi, tu manges à les gens, tu dors à les gens. C'est les chats noirs, les chiens noirs qui te poursuivent. C'est quelle sorte de chrétien, ça ? À partir d'aujourd'hui, sachez que Dieu s'appelle l'éternel des armées. Sachez que Jésus n'est plus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a déjà sauvé le monde. Les derniers qui croient en lui seront sauvés. Il a fini sa première mission. Maintenant, il revient dans sa deuxième mission. Le lion de la tribu de Judas. Le lion conquérant. Le descendant du roi David. Apocalypse 5.5 Il revient maintenant pour détruire ses ennemis. Tous les inclaudissements, les blasphémateurs, les pécheurs. Il vient rendre à chacun selon ses oeuvres. Il ne prend plus la face de l'agneau. Il revient comme le lion conquérant. Le lion royal. Le lion redoutable. Ne jouez plus avec votre vie. Arrêtez de fumer. Arrêtez de vous saouler. Arrêtez de vous tatouer. Arrêtez de mettre les chaînes sur vos pieds. Arrêtez de changer la couleur de votre peau. Arrêtez de sucer le sexe de votre mari. Arrêtez de lécher votre femme. Arrêtez de vivre dans les rapports sexuels sans être mariés. Arrêtez de commettre l'adultère. Arrêtez les patouzes. Les patouzes. Couchées avec plusieurs patinaires à la fois. Plusieurs hommes et femmes à la fois. Arrêtez la sodomie. Arrêtez la sodomie. Les rapports sexuels dans l'anus. Arrêtez. Arrêtez la pédophilie. Arrêtez de sortir les enfants. Les mineurs. Arrêtez les incesses. Arrêtez de sortir les gens de votre proche parenté. Arrêtez la prostitution. Arrêtez les habits bizarres. Là où on voit vos fesses. Vos poils. Comme une chrétienne peut s'habiller. Puis on voit la couleur de son celib. On voit ses ses. On voit ses poils. Comment vous êtes là. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Vous vous êtes chrétien. Vous vous êtes chrétien. Vous vous êtes chrétien. Nous quand on a donné notre vie à Jésus. Il n'y avait pas de télévision. La RTI. Il y avait une seule chaîne. Ça finit à 13h. Ça reprend à 18h. On a eu le temps de se consacrer. On a lu la Bible. Quand nos mamans disaient qu'on allait devenir fous. Mais on est en train de se consacrer. Arrêtez votre bêtise là. Homosexualité. Pédez lesbiennes. Arrêtez votre bêtise là. Rangez votre vie. Donnez-vous au Seigneur. Consacrez-vous. Vous êtes des soldats. Vous faites quoi dehors. Non. Il essaie d'aller m'amuser un peu en boîte de nuit. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Ils regardent des films où on s'embrasse. Ils regardent des films. Des films pornos. Des chrétiens. Des militaires. Au lieu d'être dans la présence de Dieu. Quand Jésus devait envoyer le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens étaient dans la chambre haute. On t'a dit un iPad là-bas. On t'a dit un écran géant pour regarder les films. On t'a dit là-bas Yamaki. Ils étaient dans la chambre où ils ont fait 10 jours. Quand l'Esprit est venu, ils sont sortis. Tu as peur de parler de Jésus. Elles ont dit que tu es paracommando. Elles ont dit que tu es soldat de Jésus. Tu as peur. Les gens arrivent auprès de toi. Parler de Jésus. Tu as peur. Ta bouche ne peut même pas s'ouvrir. La chose qui libère, c'est qu'il libère la fougue, le zèle, l'amour de l'annonce de l'évangile. Ce qui fait que quelqu'un peut prêcher Jésus dans le métro, dans l'avion, dans les bus, dans le train. Ce qui fait que quelqu'un peut prêcher Jésus dans les véhicules, dans les rues, au marché, au supermarché, dans les gares, c'est la vie de consécration. Quand quelqu'un est consacré, quand quelqu'un jeune est pris, le Saint-Esprit enlève la honte. Jésus dit, quand il est revenu, ceux qui auront honte de moi et de mes paroles, devant les païens, ils auront honte de parler de moi. Moi aussi, quand il est revenu, j'aurai honte d'eux. Il a dit, devant mon Père et devant la puissance des saints anges, la gloire des saints anges. Quand je reviendrai dans ma gloire, il a dit que je ne le connais pas aussi. Un paracommando, son sexe est rangé. Un paracommando, sa tenue est rangée. Un paracommando, sa vie de prière est rangée. Un paracommando, il ne sort pas comme ça. Il est toujours dans la présence de Dieu, méditant sa parole, obéissant au Saint-Esprit. Un paracommando, il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve. Les gens que Dieu n'aiment pas ce qu'ils font, il n'approuve pas aussi ce qu'ils font. Un paracommando, il n'aime pas le péché. Un paracommando, il ne dit pas du mal des autres. Un paracommando, il sort de la caserne pour des missions précises et il retourne dans la chambre. Il retourne dans la consécration. Il est toujours dans les camps des prières. Toujours dans la chambre. Toujours dans la présence de Dieu. Un paracommando, il a le casque du salut sur sa tête. Ça veut dire, dans sa tête, s'il meurt, il sait qu'il est sauvé. Il a la cuirasse de la justice. Il ne fait pas aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Ça veut dire, il a la droiture. Isaac a la cuirasse de la justice. Un paracommando, il a la ceinture de la vérité. Non seulement il dit la vérité aux gens, il n'a pas peur, mais il vit dans la vérité. Sa vie est rangée. Surtout sa vie sexuelle. Sa bouche, ses oreilles, ses narines, ses yeux. Il ne regarde pas, il n'écoute pas, il ne dit pas des choses sales. Tout est rangé. Il a la ceinture de la vérité. Un paracommando, il a à ses pieds le sondage du zèle de l'évangile. Partout où il fait l'oeuvre. Partout. Tu t'amuses, tu viens le saluer, il va te parler de Jésus. Vous venez l'arrêter dans la rue, il va terminer par Jésus. Il est dans un véhicule, il va parler de Jésus. Quelque soit le lieu où il est, il va parler de Jésus. Ça c'est un paracommando. Il a le sondage du zèle de l'annonce de l'évangile avec lui. Un paracommando, il a le bouclier de la foi. Quelque soit ce qu'on va raconter sur lui, il ne perd pas la foi. Pauvre de vous, des chrétiens qui ne vont plus à l'église. Parce qu'on a dit ça sur eux. Tel-sœur a dit ça. Le pasteur a dit ça. Tatatant a dit ça. Il a appris que, oh, vous faites pitié à vous là. Vous faites pitié, vous êtes encore des agneaux. C'est pourquoi le lion régissant vous dévore. Quand le lion voit le lion là, il sait qu'il y a un combat. Jésus n'est plus l'agneau, il est le lion redoutable de la tribu de Judas. Un paracommando, un vrai soldat de Jésus, il a le bouclier de la foi. Tout ce que tu dis contre lui, c'est vrai, c'est faux, ça glisse sur son corps. Ce qui est vrai, il l'écoute. Mais il ne faut pas penser que tu lui apprends quelque chose. Tu ne fais que confirmer quelque chose que lui il sait. Parce que quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il sait tout. Dieu lui montre tout. Un véritable paracommando, il a l'épée du Saint-Esprit. Il a la parole de Dieu avec lui. C'est un véritable paracommando. Il a la parole de Dieu. Il ne va pas quelque part sans sa Bible. La parole de Dieu est dans son cœur. Des chrétiens qui cachent leur Bible dans le sac. Des pasteurs qui ont inventé des sacs. Des sacs de pasteurs. Ils mettent leur Bible dedans. Oh, oh, oh. Quand tu les regardes, on dirait des gens qui vont au plateau. Oh, c'est des pasteurs. Vous avez honte de Jésus. Moi, je mets ma Bible dans mes incelles. Et ça, il y a mon cartable. Je peux me mettre dans mon cartable. Il attrape dans ma main. Quand ça devient pesant. Quand ma Bible commence à peser, il me met dans mes incelles. Le premier texte, il met le moyen de véhicule que j'arrête. Quand il me regarde, il sait qu'il y a un pasteur. Quand il est musulman, il met Al-Bayad, radio musulmane. Il sait qu'il a lui parlé de Dieu. Il a la vie big dans ma main. Quand il met, il commence à rire. Il a dit à cause du monde qui est allumé. Il a été parlé de Jésus. Il commence à rire. Il parle de Jésus qu'à l'église. Lui-même, il m'écoute. Il y a un même qui m'a dit. Ah, c'est vrai. Que vraiment, ta manière de parler. Là, nous, on n'est pas compris. Que si on fait silence. Si on écoute vraiment les chrétiens comme toi. On pourra comprendre pourquoi vous l'appelez le fils de Dieu. Vraiment, j'ai pris la peine à t'écouter. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans les mosquées. Voilà. Donc, un vrai chrétien, il montre qu'il est chrétien. Partout où il sent, il est dans les rues. Il l'a attrapé, big dans sa main. Vous avez des petits sacoches. Des petits sacs. Où votre Bible est cachée là-dedans. Ah, c'est un gars chrétien, ça. Votre Bible est cachée dans des petits sacs. Il y a d'autres qui ont petit testament. C'est dans leur guine. Dans leur poche. Vous l'avez... La honte que vous avez là, c'est parce que vous n'avez pas de vie. De vie de consécration. De vie de sanctité. Un para-commando. C'est les païens qui ont honte de le regarder. C'est-à-dire que quand ils montent dans le bus, tout le monde sait qu'il va parler de Dieu. On a peur. On a peur en même temps. Tout le monde, hé, il est monté. On commence à avoir peur. Nous, quand on fait le programme plein air au Vatican. Vatican, c'est le petit marché. Tu entends marché, non ? Tout est maquis autour de nous. Et puis, ce n'est pas la nuit. C'est croisade. 19 heures. Donc, il y a du monde. Ça boit. Ça fume. Bruit de maquis partout. Mais c'est eux qui ont honte. Ils descendent de Montassé. Les fils comme ça. Ils tournent leur tête. Tu n'as pas le regard du lion. Parce que tu n'as aucune vie de prière. Aucune vie de consécration. Voilà. Je vais m'arrêter là. Demain, on va continuer. Que toute la gloire revienne à Dieu. Retiens. Aujourd'hui, demain et après, demain, on va parler de soldats de Dieu. Demain, on va attaquer le niveau vaste d'honneur. Pourquoi l'apôtre Paul est allé au ciel ? Pourquoi il écrit plus de livres qu'eux ? Pourquoi il était plus utilisé qu'eux ? Pourquoi son ministère a eu de l'influence ? Pourquoi ? Comment faire pour avoir de l'influence ? Un chrétien, comment faire pour marquer sa génération ? Regardez, il n'est pas quatre nœuds fidèles. Mais mon nom, le nom de mon Dieu et de mon ministère, pas mon canal, est plus connu que des pasteurs même influents qui passent à la RTI, à la télévision. Quand nous, Dieu, va nous faire passer là-bas, les gens m'ont dit, ils sont dans le pays, ils ne pensaient pas. Parce qu'on a des prédications qualitatives, on a des messages qualitatifs, on a des grâces qualitatives. Mais l'Éternel nous met encore en casemmes. On est cachés comme des verres dans le tiroir des mamans, des verres qui ne sortent pas. Demain, tu vas comprendre mon enseignement à 11h. Continuez de jeûner et prier. Continuez de vous consacrer. Les plus forts, faites à sec, vous descendez vendredi à 18h. Les plus faibles, faites à haut, vous descendez vendredi à 18h. Maintenant, vous qui êtes faibles, jeûnez et descendez à 18h chaque jour, pendant les trois jours. La semaine prochaine, on va répondre. Maintenant, vous, les gloutons, les mangeurs, matin, midi, soir, vous mangez des chrétiens sans treillis, des militaires sans treillis, sans casse, sans cuirasse, sans bouclier, sans épée de l'esprit, des chrétiens qui n'ont même pas chaussures, christianistes célestes. Vous êtes des chrétiens célestes. Vous n'avez même pas chaussures à vos pieds. Vous n'avez rien. Vous êtes là comme ça. Vous ne pouvez pas t'attaquer le diable. Seigneur, laisse-moi rire. Vous ne pouvez pas t'attaquer Satan. Vous connaissez Satan. Vous connaissez Satan. Moi, il l'a vu deux fois, trois fois. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a fait venir pendant trois ans et demi à Macoré. Il m'a apparu. Il dit, dans Macoréat, dans tout Macoréat, toi petit là, c'est toi qui me dérange. Satan m'a apparu. Jésus dit à ses disciples, Luc 24, ne sortez pas de Jérusalem d'elle. Parce que si vous n'êtes pas revêtus, quand vous partez, il va vous tuer. Attendez à Jérusalem. Quand l'onction va venir là, vous serez maintenant mes témoins. C'est là que vous allez parler de moi. Vous recevrez une force. Le Saint-Esprit suivant sur vous serez mes témoins. Tant que tu n'as rien reçu, ou bien l'esprit que tu as reçu a été, par tes critiques, tes murmures, ta vie de péché sexuel, tu n'es pas marié, tu couches les gens, tu sois les gens. Et plus encore, tu fais les avortements. Tant que tu es élevé quand tu es allé attaquer le diable. Jésus dit, le diable arrive, il n'a rien en moi. Toi, le diable a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses en lui. Il a beaucoup de choses en toi. Tu mens. Tu critiques. Tu te procèdes devant les photos, les images, les chapelets, les bougies. Tu te procèdes devant les as, le soleil, la lune. Ton Dieu, c'est la télévision, film du soir, film du 19 et l'éclipse. Ton Dieu, c'est ton portable. Tu ne peux même pas lire la Bible. Il vous a dit, il a commencé à lire tout Matthieu, il est fini. Tout Marc, il est fini. Tout Luc, il est fini. Tout Jean, il est fini. Il est fini avec les apôtres. Je suis Romain. Je lis. Même quand il est fini, il m'a terminé Romain. Je lis. Je lis. Et puis le soir, il m'a en prière. Bon, actuellement, d'aller au salon pour faire quoi? Ma femme est là-bas. D'aller faire quoi? Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu mes enfants. Il n'a jamais vu mon salon. Je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre. Je sors à 20h. À 20h, il est pris. Et puis il sort. Il m'a enseigné le peuple de Dieu. À commencer. À partir de 20h30. JMT. Il m'a donné un enseignement là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui m'avez suivi. Vous tous qui voulez, je ne prenez nous en cours. À partir de minuit, ne mangez pas. Jusqu'au vendredi à 18h. Ou bien buvez l'eau qu'au vendredi à 18h. Ou bien descendez à 18h. Que la main du Seigneur soit suivie. Je vais prier pour tous ceux qui ont jeûné. En ma qualité de paracommando. En ma qualité de serviteur de Dieu. Je scelle cet enseignement dans le sang de Jésus. Je prie que Seigneur, cet enseignement, fasse porter du fruit. À tous ceux qui l'ont entendu. À tous ceux qui le verront. À tous ceux qui le voient. Je prie que tout esprit de gloutonnerie, d'excès de table, quitte le ventre et le corps spirituel de tes enfants. Car à partir d'aujourd'hui, il se réveille pour jeûner et prier. Il se réveille pour rentrer dans la gloire et dans la grâce. Cette formation d'aujourd'hui. Les vérités qui ont été dites. Qu'elles portent du fruit. À tous ceux qui nous suivent. Et qui nous suivons. Je scelle cet enseignement. Et ces paroles prophétiques. Dans le sang de Jésus. Et dans leur cœur. Je les inculse dans leur pensée. Dans leur âme et dans leur esprit. Au nom de Jésus. Recevez la vie de prière. La vie de jeûne. Recevez la vie de consécration. La vie de sanctification. Consacrez-vous à partir d'aujourd'hui. Vous mangez depuis là. Mais vous mettez au WC depuis là. Depuis que vous mangez là. Vous remettez ça au WC. Alors c'est le temps de se consacrer. Vous avez pris le chemin de la nourriture. Ça ne vous a pas amené quelque part. Prenez le chemin du jeûne. Et de la prière. Vous allez aller quelque part. Vous allez arriver quelque part. Dieu va vous préserver. Va vous montrer le mal. Les gens qui vous veulent du mal. Sorciers comme non-sorciers. Les gens à l'église, au travail, à l'école, dans l'entreprise. Les gens dans le quartier, dans la maison. Les gens de votre famille. Tous ceux qui vous veulent du mal. L'esprit de Dieu va prendre le temps de vous montrer. Parce qu'à l'homme qui est consacré, à l'homme on parle. Quand Jésus était dans le désert, le Saint-Esprit lui a montré rapidement. Le diable lui a montré rapidement tout le royaume de la terre. Celui qui est dans la présence de Dieu voit rapidement ce qui se passe. Consacrez-vous. Partagez ce message. Partagez ce message. Consacrez-vous. Rentrez en jeûne. C'est zéro si tu m'écoutes sans jeûner. Parce que nous sommes là pour... On n'est pas là pour les gloutons. On n'est pas là pour les plaisanteurs. On est là pour les soldats. L'apôtre Paul dit, prends ta part de souffrance. Comme un véritable soldat. Pourquoi ? Parce que l'éternel, avant, était appelé l'éternel des armées. Quand on dit armée à armes. Quand on dit armée à militaire. Militaire. C'est un soldat. Notre Dieu c'est un soldat. C'est pourquoi Jésus ne vient plus sur l'anon. Mais Jésus vient monter sur le cheval. Ferme ton ventre. Et tu vas voir le résultat. Apprends à fermer ton ventre. Toi, mais maintenant là. Commence à fermer ton ventre. Commence à gêner. Commence à prier. Tu vas voir le résultat. Depuis tu mens, tu es arrivé où ? Tu penses que c'est mariage ça là ? Tu penses que c'est fille chrétienne ça là ? Tu penses que l'angue que tu as eu là ? C'est ça que Dieu voulait te donner. Tu penses que voiture, maison, bien. Fidèle que tu as. Tu penses que c'est ça en appel, tu es arrivé quelque part. Commence à te reconsacrer. Commence à te ressentifier. Commence à voir la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Il n'y a rien dehors. Quand je suis dans la chambre là, je me sens en paix. Quand je sois, je me sens en danger. Je ne sais même pas ce que je fais dehors. Mais comme je dois payer certaines choses, je sois et puis je rentre. Je suis dans la chambre. Même les voisins demandent. Le dimanche, je suis rentré. Quand je suis rentré le dimanche, il y a une maman là. Elle est voisine à nous. Elle est venue. Une maman âgée. Elle a dit à ma femme, il n'y a jamais vu mon mari. Depuis, je suis dans l'immeuble, je ne l'ai jamais vu. Il venait d'arriver. Le culte est fini. Elle a commencé. Je suis rentré vers 19h20. Il venait d'arriver 19h20. Donc, elle disait, mais, au-delà, il y a la tente. Elle est restée au salon. Qu'est-ce qui rentre, elle m'a regardé ? Elle dit, tu es bêté. Elle dit, oui. Elle dit, elle ne parle pas bêté. Elle dit, enfin, il était vu. Il n'était jamais vu. Dès ton salon, pourquoi ? Elle vous pose la question. Télévision, elle a regardé pourquoi. Dès regardé, pourquoi ? Dès regardé, pourquoi ? Je vous pose la question. Dès regardé, film, pourquoi ? Dès regardé, ballon, pourquoi ? Il était un grand joueur de football. Il m'appelait Okocha. L'un des meilleurs joueurs de ma génique. Maintenant, dé regardé, pourquoi ? Ça me donne quoi ? Oui, le match est fini. Il gagne quoi ? Le film est fini. Il gagne quoi ? Je suis dans la chambre. Vous voyez, c'est ma chambre. Je suis dans ma chambre. Je ne sors pas. Je suis dans ma chambre. C'est son appel consécration. Il est bientôt sorti. Mes enfants sont moins évangélisés aujourd'hui. Mes enfants sont moins évangélisés aujourd'hui. La grâce de Dieu avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne au Père. Au nom de Jésus. Pas l'Esprit. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Soyez bénis. Donc, on se trouve le soir. Si vous en prenez bien. On se trouve le soir à commencer. 20h30 GMT. Aujourd'hui, mercredi. Et puis, demain encore, ce jeudi 5 là. On se retrouve ce jeudi 5 là. à 11h30 GMT. Pour enseignement soldat de Jésus. Para-commando de Jésus. Vase d'honneur. Soyez bénis. Je vous aime. Packagez la vidéo. Ça vous fera du bien. Je vous aime. Nom de Jésus. Amen. Mon numéro. L'Esprit de Dieu me dit de donner mon numéro. Mon numéro. Plus 225. Plus 225. C'est Côte d'Ivoire. Afrique de l'Ouest. Je suis à la capitale Abidjan. D'une commune. Macquarie-Ramblain. Plus 225. 05. 64. 78. 32. Plus 225. 05. 64. 78. 32. Plus 225. 08. 01. 65. 07. Plus 225. 08. 01. 65. 07. Plus 225. 01. 48. 47. 54. Plus 225. 01. 48. 47. 54. Si Dieu te met à cœur de soutenir mon ministère. De soutenir l'élan de jeûne et prière que je suis en train de faire. Si Dieu te met à cœur de soutenir. Tu peux me soutenir par Orange Monet. Plus 225. 08. 01. 65. 07. Plus 225. 08. 01. 65. 07. Mighty God. Pour moi, c'est qu'à la bande toché. Maintenant, vous qui êtes loin de la Côte d'Ivoire, vous pourrez soutenir le ministère par Western Union, Monagram ou par Voiria. Je me nomme à l'État civil Bowie. Non, Bowie. B-O-H-U-I. B-O-H-U-I. Prénom Yvon Serge. Y-O-N. Y-V-O-N. Prénom Yvon Serge. C'est un nom composé comme Jean-Charles. Il y a tiré, trait d'union, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire. Préfice plus 225. Soyez bénis. Vous tous qui êtes connectés. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer de nom. Mais soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Révisualisez la vidéo. Réécoutez ce message. Arrêtez de manger. Arrêtez de boire. Fermez votre ventre. Consacrez-vous. Sanctifiez-vous. Rangez votre vie. Et sortez pour parler de Jésus. Car le roi des rois ne revient plus comme l'agneau de Dieu. Mais comme le lion conquérant de la tribu de Judas. C'était la peau de Nasson Bowie. Ils vont s'être pour vous servir. On est à ce soir au temple du lion. Et aussi à minuit. A la radio Zenith FM de Macoré. N'oubliez pas la veille du vendredi. Soyez bénis. A demain encore 11 à GMT. Je vous aime. Bye.